Depuis plus de trois mois, nous nourrissons le désir de vivre enfin l'Eucharistie. Tout en respectant ce moment liturgique, en respectant ce temps de célébration, nous allons vous présenter les principales mesures qui vont nous permettre de protéger au maximum vous qui viendrez vivre la communion, mais aussi les ministres de communion. Tout d'abord, soyez assurés que les ministres devront porter un masque. Et puis, avant de quitter pour venir distribuer la communion, ils devront se désinfecter les mains. De plus, dans certains diocèses, il se peut qu'on vous demande de porter un masque pour venir chercher le pain de vie. Étant donné que la distribution de la communion devra se vivre en silence, avant de descendre, le président dira le corps du Christ et vous, comme assemblée, vous serez invités à répondre d'un même cœur « Amen ». Par la suite, les ministres de la communion descendront à leur poste. Vous serez alors invités à vous asseoir. Une fois les ministres en place, vous serez invités à aller chercher la communion banc par banc. Il est important de bien suivre les indications de circulation sur le plancher ou sur le côté des bancs. Une distanciation physique de deux mètres en tout temps est obligatoire. Vous vous dirigez vers le ministre le plus proche. En arrivant devant le ministre, nous vous invitons à étirer votre bras au maximum. La personne qui distribuera la communion en fera tout autant. Ouvrez bien la main. Pour un temps limité, la communion se donnera exclusivement dans la main. La communion sur la langue est suspendue. Advenant le cas où le ministre touche à votre main, il prendra le temps de déposer son ciboire, de se désinfecter les mains. Et par la suite, il reprendra la distribution de la communion. Une fois le pain de vie déposé dans votre main, dans votre cœur, vous pouvez dire « Amen ». Malheureusement, vous ne pourrez pas apporter la communion pour d'autres personnes. Advenant le cas où une personne malade aimerait avoir la communion, nous vous invitons à contacter le prêtre de votre paroisse. Une fois que vous avez reçu le pain de vie, vous êtes invité à gagner votre banc en respectant le sens de la circulation. Finalement, nous vous invitons à ne pas quitter la célébration avant que le tout soit terminé, puisqu'une démarche de sortie est prévue. Sous-titrage Société Radio-Canada